La Seigneurie de Lille Perrault va être concédée en 1672 à un homme du nom de François-Marie Perrault. Lui, ça va être le gouverneur de Montréal. C'est lui qui succède à Maisonneuve et il va marier la nièce de Jean-Talon. C'est un homme qui a de l'ambition, qui se lance dans le commerce des fourrures. Peut-être un peu trop d'ambition, ça va lui créer des ennuis, des ennemis, tant et si bien qu'il va même être expulsé de la Nouvelle-France. Il va être obligé de vendre sa seigneurie en 1684. Donc Perrault vend sa seigneurie à Charles-le-Moine-de-Longueuil. Lui, ses héritiers vont garder la seigneurie jusqu'en 1703 sans rien trop bâtir dessus. Mais ce qui devient remarquable, c'est qu'ils vont la vendre à des roturiers. Les roturiers, c'est des non-nobles. Et c'était très rare de faire ça à cette époque-là. Ce sont ces roturiers-là qui vont vraiment développer la seigneurie et devenir les fondateurs. La seigneurie revient donc à un marchand de fourrures, Joseph Trottier-des-Ruisseaux et son épouse, Françoise Cuillerier, qui vont développer la seigneurie. En fait, c'est son épouse qui va hériter de la seigneurie et qui va la développer jusqu'à sa mort en 1752. Évidemment, quand on parle de l'île Perrault, on parle bien sûr du moulin avant, du magnifique moulin avant qui date du début du 18e siècle et qui est encore aujourd'hui une attraction majeure dans la région. Alors, en fin de compte, bien qu'il ait été seigneur pendant seulement 12 ans, le nom de Perrault va rester attaché à l'île Perrault. Sous-titrage Société Radio-Canada